Générique Bonjour à tous. De plus en plus de Français sont en quête de sens dans leur travail. Près de 2 millions de salariés travaillent dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Parmi elles, les associations dont le but lucratif est limité. Autre modèle, les entreprises d'insertion qui embauchent des personnes en situation d'exclusion. En faisant ce choix, les salariés concentrent général à un sacrifice de salaire. Mais rares sont ceux qui regrettent d'avoir franchi le pas. On va voir pourquoi avec nos invités. J'accueille tout d'abord Hugues de Tailly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-gérant d'une entreprise de distribution de produits alimentaires pour les professionnels de la restauration. A vos côtés, on accueille Christophe Mullier. Bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes diacre au diocèse de Nanterre et directeur du développement durable d'une chaîne de supermarché. Et enfin, une fois n'est pas coutume, un autre diacre est avec nous qui vient régulièrement sur ce plateau. Jean-Louis Bavoux, bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous nous apporterez votre éclairage sur cette question tout à l'heure. Mais tout de suite, un reportage. François L'Espèce s'est rendu dans le nord-est de la France, à Nancy, pour suivre l'activité d'une entreprise de charpente, où l'homme a la première place. On va écouter le témoignage du patron de cette société. Laurent est à la tête d'une entreprise de charpente, couverture et zinguerie à Haumont, dans le Jura. Après 23 ans de travail salarié comme charpentier, Laurent décide, il y a 5 ans, de se mettre à son compte, avec toutes les incertitudes et angoisses que cette aventure engage. Un changement de vie qui inquiète alors beaucoup sa femme, soucieuse de leur vie de famille. C'était une idée qui était un petit peu difficile pour mon épouse, qui a toujours vu, au travers des chefs d'entreprise, des expériences malheureuses, de divorce, de séparation, de décès. Alors en plein cheminement spirituel, Laurent découvre, grâce à un livre offert par un ami, l'économie de communion, qui va donner un nouveau sens à son projet. J'ai même pas fini le livre, tout ça paraissait comme une évidence. Je surlignais au crayon les phrases qui résonnaient très fort en moi. La phrase la plus forte que je retiens, c'est « l'homme est au cœur du travail et non pas le bénéfice au cœur du travail ». À partir de là, toute la réflexion que je fais en moi, elle est articulée autour de l'homme et non pas de l'argent, de l'investissement, de la rentabilité. Imaginée par Chiara Lubitsch et le mouvement des Focolari dans les années 90, cette démarche propose aux chefs d'entreprise de prendre Dieu comme associé, réorientant ainsi tout leur travail. C'est un appel de Dieu, c'est pour moi une vocation, je vis comme tel, même si les mots sont forts, mais pour moi en tout cas c'est le mot juste. C'est une vocation à vivre, à servir Dieu à travers le travail, se mettre à son compte pour être au service de Dieu. Voilà, ça c'est un autre challenge, c'est un autre défi, c'est effectivement beaucoup plus, pour notre vie à nous, c'était beaucoup plus juste. Laurent, soutenu par son épouse, se lance alors dans l'aventure. L'économie de communion est plus un état d'esprit qu'une règle, et chaque chef d'entreprise est invité à définir ses engagements dans un esprit d'honnêteté et de partage. Laurent s'engage alors à partager les bénéfices de son entreprise en trois parts, pour l'investissement, pour les salariés et pour les pauvres sous forme de dons. Chacun de ces salariés reçoit ainsi chaque année une prime de deux mois de salaire. Mais au-delà des finances, c'est toute la vie de l'entreprise qui est touchée jusqu'aux embauches. C'est presque paradoxal ce que je veux dire, je ne recrute pas tant sur la compétence de la personne, je recrute sur ses capacités, sur son potentiel humain. Et tant pis s'il n'est pas complètement compétent, il est là pour se former, on est là pour grandir ensemble, moi je vais lui apporter quelque chose, lui va m'apporter quelque chose. Pour Laurent, cela va jusqu'à embaucher et former un jeune marginal, alors pas encore sorti de la drogue. Cette personne, elle est en chantier avec moi, je me suis absenté pendant une heure et demie, et pendant que j'étais allé voir un client, un rendez-vous, à la fin de la journée, il m'a dit, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que vous avez fait. Et je lui ai dit, qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a dit, vous m'avez fait confiance. L'esprit de l'économie de communion infuse aussi les relations avec les clients, les fournisseurs et même les concurrents. Laurent fixe ses prix au plus juste et refuse d'entrer dans le jeu des concurrences déloyales. Cinq ans après s'être lancé dans cette aventure, Laurent n'a aucun regret. Quand on est chef d'entreprise, on est maître du bateau, on se croit maître du bateau, on veut commander en maître. Dans l'économie de communion, Dieu c'est notre associé invisible. C'est lui le grand patron, nous on est les dépositaires, on est les gérants minoritaires. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Seigneur. Le Seigneur rend à ses enfants tout le bien qu'on peut faire. L'économie de communion, à laquelle participent une cinquantaine de chefs d'entreprise en France, ne remet pas en cause l'économie de marché. Mais elle la réoriente complètement au service des hommes, ouvrant ainsi une alternative chrétienne intéressante à la profonde crise du système. Hugues de Taillier, vous vous retrouvez un petit peu dans le témoignage qu'on vient d'entendre ? C'est fabuleux, c'est fabuleux parce que la bonne nouvelle c'est que ça existe et que ça marche. C'est vrai, oui je m'y retrouve, c'est ce qu'on essaye de vivre tous les jours dans cette petite entreprise qu'on a créée avec mon associé Benoît Perrier. Quand j'entends Laurent dire que son associé invisible c'est le Seigneur, oui, nous on l'appelle le big boss, c'est lui qui dirige tout. Et c'est à lui qu'on confie l'aventure de l'entreprise. On y reviendra. Christophe Mullier, dans son encyclique Caritas in Veritate, Benoît XVI propose de s'engager dans l'économie de communion dont on vient de parler dans ce sujet. C'est un enjeu aujourd'hui ? Alors moi je ne veux pas dire que je sois vraiment un spécialiste de cet encyclique. Néanmoins j'ai retenu que la gratuité, la gratuité dans l'entreprise, dans la relation humaine est une source de richesse. C'est important aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit, notamment en contexte de crise ? Moi je crois que c'est essentiel, c'est essentiel parce que c'est cette gratuité qui permet de vérifier qu'on a bien du sens dans ce qu'on vit, dans ce qu'on fait. Je prendrais l'exemple de la formidable écho que nous avons eu dans l'entreprise quand on a créé la fondation d'entreprise et qu'on a vu que très vite, très vite, un grand nombre de collaborateurs se sont intéressés à donner du temps gratuit avec l'appui de leur hiérarchie, mais à donner gratuitement de leur temps pour aider d'autres structures de l'économie sociale et solidaire. Cette façon de casser l'image sans doute dépassée que l'entreprise est seulement un lieu de profit, non l'entreprise est un lieu d'épanouissement. Dans cet épanouissement, la gratuité, c'est le point fondamental que j'ai retenu de cet encyclique de 2016. Alors comment vous êtes-vous associé à l'entreprise dans laquelle vous travaillez ? Alors cette association, elle s'est faite d'abord par une rencontre, une rencontre avec Benoît. C'est une rencontre qui a duré deux ans et pendant ces deux ans, on a beaucoup échangé sur notre projet. On avait envie de monter un projet d'entreprise, on avait un marché sur lequel on savait ce qu'on pouvait apporter. Mais au fond, notre démarche était de dire, on veut créer une entreprise, oui, mais pourquoi ? Et surtout, on veut créer un projet de vie. Et avant tout, c'est un projet de vie. Alors l'entreprise, elle est là parce qu'on est là pour créer des richesses, on est là pour créer une entreprise qui ne tient que si on crée cette richesse. Ensuite, ce qu'on va en faire, c'est ça qui va compter aussi. Cette richesse pour nous, le sens de cette richesse, le sens qu'on a donné au capital investi, au temps investi, c'est des richesses à créer et à partager. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et sur la volonté aussi de vivre dans notre projet de vie, des vies équilibrées entre nos vies de famille et nos vies de patron, de chef d'entreprise. D'avoir le temps de voir grandir nos enfants, d'être à côté de nos épouses. Pas toujours évident quand on est patron, surtout quand on démarre une activité, il faut beaucoup s'investir. Alors, est-ce que vous avez été encouragé par votre femme en vous jetant à l'eau dans cette aventure ? Oui, alors, encouragé et porté, parce que c'est vrai que sans son oui et sans à la fois son cœur ouvert et ses yeux fermés, je pense que effectivement, ça n'aurait pas été possible, parce qu'on part de zéro. Mais comme il y avait cette volonté de partager du temps, de créer ce projet, pour en même temps en faire un projet de vie, pour être unis, pour être unifiés, pour être les mêmes à la maison et dans l'entreprise. Donc ça, c'est une vraie délivrance, une vraie liberté de pouvoir se dire, je ne suis pas obligé d'être Hugues à la maison avec ses valeurs chrétiennes. Et puis, il y en a eu que différent dans l'entreprise, ça rime à quoi ? Tout ça, parce que je suis chef d'entreprise ? Non. On reviendra sur justement votre approche de patron et la finalité de cette société. Christophe Mullier, qu'est-ce que c'est précisément l'économie sociale et solidaire ? Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est des lieux de création de richesses dont le profit est réinvesti pour l'objectif de l'entreprise. On voit dans l'entreprise traditionnelle que les profits reviennent aussi aux actionnaires. Dans l'économie sociale et solidaire, les profits nécessaires pour permettre le développement de l'entreprise ne reviennent pas aux actionnaires. Ce sont des associés qui se mettent ensemble, mais qui ne se mettent pas ensemble pour leur propre enrichissement, mais qui se mettent ensemble pour le bien de l'entreprise. Ça l'apportait tous, cette économie sociale ? Moi, je ne voudrais quand même pas laisser imaginer, enfin je ne crois pas, qu'il y ait d'un côté l'entreprise à but lucratif et d'autre côté l'entreprise à but, disons, non lucratif. Je crois que les frontières de plus en plus sont poreuses. De plus en plus, les entreprises traditionnelles vivent cette dimension de partage. Tu le disais, Hugues, l'entreprise lieu de richesse est lieu de partage. Aujourd'hui, on assiste à du professionnalisme dans le milieu associatif qui prennent les vertus et les valeurs de l'entreprise traditionnelle. Et on retrouve dans les entreprises traditionnelles qui durent, qui perdurent, cette dimension de partage, cette dimension qui fait que l'entreprise, lieu de but uniquement lucratif, moi je crois qu'elle n'existe pratiquement pas. Et en tout cas, elle n'est pas destinée à un bel avenir. Les entreprises qui durent sont les entreprises qui jouent le jeu du partage. Malgré tout, la finalité de l'entreprise, c'est quand même le profit. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une utopie un petit peu derrière cette idée sociale ? Non, non, je me pose complètement. Le profit est la sanction de la réussite de l'entreprise. L'entreprise, c'est un lieu de création de richesse. Et cette création de richesse, elle doit bénéficier à l'ensemble des partenaires de l'entreprise. Les salariés, les actionnaires, quand il y en a, sinon c'est l'entreprise économique sociale et solidaire. Les pouvoirs publics, enfin l'environnement, la société autour, les clients, les fournisseurs. Et si vous avez dans une entreprise l'un de ces acteurs qui est bafoué, l'entreprise ne peut pas durer. Donc c'est un lieu d'enrichissement pour l'ensemble des partenaires. Et le profit est un outil de développement et un outil de sanction. Le cash flow est la mesure de la réussite humaine de l'entreprise. Alors Hugues, qu'est-ce qui incite ? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord dans la mesure où pour moi la principale richesse de l'entreprise, mais ce n'est pas nouveau, c'est l'homme. Alors l'homme en premier, l'homme qui a la première place. C'est l'homme en premier. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise ? Une entreprise, c'est un groupe d'hommes et de femmes qui partagent un projet en commun. C'est une aventure humaine. C'est ça la finalité de votre projet ? C'est la finalité de l'entreprise. La finalité de notre projet, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui viennent d'horizons totalement différents. Moi ce que j'aimais dans le reportage tout à l'heure, c'est de dire je n'ai pas choisi des gens forcément pour leur expérience, mais pour ce qu'ils sont. Et de savoir ensuite vivre ensemble et partager ensemble un projet et le faire grandir. mais en s'appuyant sur les talents de chacun. Travailler sur reconnaître mes talents. Et ça c'est votre approche dans le recrutement de vos salariés ? Dans notre recrutement, notre approche vis-à-vis de l'homme, c'est ça. D'abord c'est faire confiance. Le mot clé, c'est faire confiance. Et à partir du moment où on fait confiance, on met les hommes debout. Et puis permettre à chacun de reconnaître ses talents. De les découvrir et de les faire grandir au service des autres. Parce qu'à partir du moment où j'ai pris conscience de mes talents, je me rends compte aussi que je ne peux pas tous les avoir reçus. Donc je prends conscience aussi de mes faiblesses. Et donc quand je regarde les autres, je ne peux que m'émerveiller des talents des autres dont j'ai besoin. Sinon le projet il tombe par terre. L'entreprise solidaire, comme vous la vivez, vous la voyez, est-ce que c'est également un argument de marketing ? C'est quelque chose que vous mettez en avant vis-à-vis de vos clients ? Surtout pas. Surtout pas parce qu'à partir du moment où ça devient un argument marketing, on fausse la donne. On fausse la donne parce que ça peut effectivement devenir un élément au service du profit. Et là, on a tout faux. Donc c'est quelque chose qu'on doit vivre, qu'on doit incarner, dont on doit être convaincu et qu'on doit partager avec l'équipe, qu'on partage avec nos clients sur le fond, qu'on partage avec nos fournisseurs sur le fond. Cette confiance dont on parle, voilà, elle s'exerce tous les jours. Souvent, on vient nous dire, des banquiers qui nous regardent, vous avez des contrats avec vos fournisseurs ? Non, on n'a pas de contrat. On n'a pas de contrat. On a simplement confiance. Ah oui, mais vous vous rendez compte ? Faire confiance dans le monde de l'entreprise ? Et c'est quoi faire confiance ? Donc vous pouvez vous faire rouler dans la farine n'importe quand. Oui, c'est ça. Notre risque d'entrepreneur, en tout cas avec Benoît Perrier, le risque qu'on a choisi, il n'est pas financier. On est parti avec des poches vides, elles sont toujours vides. Donc ça, c'est formidable parce qu'on est libre. D'accord ? Mais notre risque, c'est la confiance. La confiance, c'est pour faire grandir l'autre, prendre le risque, peut-être, de se faire rouler dans la farine. Mais pour le faire grandir. Ça ne vous est pas arrivé encore ? Ça nous est arrivé. Mais vous avez poursuivi... Oui, heureusement. Heureusement, il ne faut pas baisser les bras. Toujours pas de contrat. Christophe Munier... Toujours pas de contrat. Alors, comment expliquer l'essor de ce secteur, de l'économie solidaire, sociale, de ces salariés qui n'ont pas forcément envie de voir l'argent comme une fin en soi et qui cherchent à donner du sens à leur travail. Comment vous l'expliquez, vous, en tant qu'observateur ? Moi, je crois que l'être humain a toujours besoin de trouver du sens dans sa vie. Et que nous sommes, depuis quelques années, en Europe ou en France, dans une situation un petit peu nouvelle où on a les uns et les autres un peu la conviction que nos enfants ne vivront pas mieux que nous le vivons sur le plan économique, sur le plan matériel. Il y a une espèce de cristallisation, une espèce d'angoisse sur le fait que la course en avant n'est pas durablement installée et qu'on vient de finir une période. Moi, quand je suis rentré sur le marché de l'emploi, j'avais 10 offres pour une seule... alors que j'avais que deux bras. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, on a des collaborateurs qui recherchent du sens dans la vie. Je crois que quand on a un jeune qui n'a pas vu ses parents ou ses grands-parents travailler, qui ont toujours vécu dans le chômage, ou quand on a un jeune à qui on a fait des promesses de pouvoir faire un métier et puis il ne trouve pas de travail, ça pose vraiment la question. Et on a beau avoir des revenus minimums d'insertion, on a beau avoir des sécurités sociales, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Les jeunes qui sont un peu perdus, qui se perdent, ce ne sont pas des jeunes qui crèvent de faim en France, c'est des gens qui crèvent de sens. Et ça, ça traverse très fondamentalement notre société et on le ressent dans les entreprises où la force de travail qui est apportée nécessite effectivement un salaire juste, mais pas seulement un salaire juste. Hugues, vous êtes d'accord avec ça ? Vos salariés qui viennent chez vous, c'est quoi leur motivation ? Leur motivation, c'est de partager ce projet. Bien sûr, c'est de vivre, c'est d'avoir des revenus pour vivre correctement avec leur famille. Ça, c'est normal, ça fait partie intégrante de leur motivation. Mais leur motivation clé, c'est de partager ce projet, c'est de pouvoir vivre l'entreprise autrement, c'est de pouvoir avoir la chance tous les jours d'arriver dans une entreprise dans laquelle on ait plaisir à travailler et à partager. Leur motivation, elle est là. En termes de salaire, vous le disiez, il faut avoir les moyens de vivre et d'élever sa famille, mais par rapport à une entreprise classique, est-ce que les personnes qui travaillent chez vous ont un salaire équivalent ou un peu inférieur ? Et qu'est-ce qu'il en est pour vous en tant que patron également ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'entreprise a 12 ans, donc elle est encore en culotte courte, mais elle a bien grandi. Aujourd'hui, les salaires sont tout à fait dans la norme. Pour une petite entreprise, on pourrait bien sûr avoir des salaires supérieurs si on était dans des grands groupes, quoique. Je pense qu'on est vraiment sur... Là-dessus, on a une politique qui est assez ferme aussi, une volonté d'accompagner. L'année dernière, en exprimant, en expliquant les résultats à l'équipe, alors on a décidé aussi de dire, on rentre dans une période de crise, eh bien, on va vous accompagner et on augmente les salaires plus que la moyenne, largement plus, parce que c'était aussi un signe de confiance. On a confiance en vous et on a envie de grandir. Alors, on fait ce qu'on peut. On partage le partage des résultats. On partage depuis le début 30% de nos résultats pour l'équipe, parce que le résultat de l'entreprise, il ne se fait pas tout seul. Voilà, donc, la participation de chacun au projet est aussi récompensée de cette manière-là. Alors, en ce qui nous concerne, avec Benoît, on s'était au départ fixé un salaire objectif. C'est-à-dire ? Il a fallu du temps pour pouvoir le construire, un salaire qui nous permette de vivre aujourd'hui correctement, d'assumer nos charges de famille, parce qu'on avait nos objectifs de vie de famille. Donc, vous projetez un peu sur vos objectifs de vie. On se projetait, et puis avec le temps, le temps de le construire, de rembourser ce qu'on avait à rembourser, parce qu'il y a des premières années, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Voilà, donc on s'est fixé cette limite, et ça nous donne une grande liberté. C'est-à-dire que maintenant que cette limite commence à être atteinte, tout ce qui vient en plus, c'est pour être réinjecté. Et Christophe Mullier, alors, vous êtes en parallèle un président de Chemin d'Humanité. C'est un lieu d'échange entre patrons, cadres, en entreprise et prêtres, sur des questions économiques. Alors, quelle est la fidélité un petit peu de cet organisme ? Est-ce que ça reflète une autre dimension sociale de l'entreprise, de faire travailler des ministres ordonnés avec le monde économique, le monde de l'entreprise ? L'intuition initiale, parce que le Chemin d'Humanité m'attend presque 15 ans, l'intuition initiale portée par André Mullier et par Albert Rouet, mais le Mgr Albert Rouet, était de permettre aux prêtres de découvrir la réalité du monde de l'entreprise. Et très vite, on a découvert qu'il était intéressant d'être plutôt chercheurs ensemble, et de permettre à ces deux milieux de travailler en profondeur. Je prends plusieurs exemples. Les prêtres, dans leur dernière semaine de parcours, qui durent six semaines au total, vont passer trois jours en entreprise. Et ils partent deux par deux, un peu à la manière des actes des apôtres. Mais ils ne partent pas pour évangéliser l'entreprise. Ils parlent pour découvrir ce qu'est la réalité d'un cadre supérieur ou d'un dirigeant de PME. Et on n'a aucune difficulté à trouver des chefs d'entreprise pour les accueillir. Au contraire, et après, ils ont ce témoignage merveilleux de dire « L'Église s'intéresse à ce que nous vivons de l'intérieur ». Et les comités de direction de PME qui reçoivent ces prêtres sont enthousiastes de voir que l'Église s'intéresse concrètement à ce qu'ils vivent. Alors je ne dis pas qu'elle s'intéresse grâce à nous seulement. Non, l'Église a toujours été soucieuse de la vie d'entreprise. Mais là, il y a un travail en profondeur et concret de découverte réciproque des ressorts du fonctionnement de l'Église et du fonctionnement de l'entreprise. La doctrine sociale de l'Église, on peut en faire de belles conférences. Il est intéressant aussi que les gens vivent ensemble cette aventure. Merci à tous les deux d'être venus. Et je me tourne vers vous, Jean-Louis. Alors, quel est votre regard sur ce secteur-là de l'économie sociale, solidaire ? Moi, j'ai toujours eu un petit côté un peu à nard. Donc j'ai toujours imaginé un peu... Je découvre aujourd'hui l'entreprise. Pour moi, c'est quand même d'abord le profit, le patron, les syndicats nécessaires pour contrer le méchant patron qui se fait de l'argent avec ses actionnaires. Enfin, je caricature un peu. Non, mais aujourd'hui, je découvre quand même que de nombreuses personnes sont soucieuses de transformer l'entreprise. Et on parle de Benoît XVI. Moi, j'ai envie de parler de Jean-Paul II qui mettait l'homme, avec son accent polonais, qui mettait l'homme au milieu du monde, comme le centre du monde. La dignité de l'homme, c'est le travail. Et imaginer l'entreprise pour l'homme et partager donc ce que l'entreprise produit entre les hommes qui ont permis ce profit, c'est, on peut bien dire, plus qu'évangélique. C'est évangélique. Et c'est vraiment réaliser le royaume. Ce n'est pas utopique. Moi, je découvre aujourd'hui que ce n'est pas utopique. Que ce n'est pas facile, qu'il y a sûrement des tas d'obstacles, que le monde étant ce qu'il est, il y a quand même des luttes d'influence. Je découvre qu'on ne peut pas faire de contrat. Alors là, je trouve ça incroyable. C'est vraiment... Non, mais voilà, je crois que cette intuition... Il y a d'autres intuitions aussi de près... Cet indien qui avait fait des... Qui a organisé des histoires de près très, très particuliers. Voilà. Des décideurs qui ne décident pas pour eux, mais qui décident pour... Pas pour, mais avec les autres. Je trouve que c'est une très belle vie évangélique, un très beau projet évangélique. Et au centre vraiment de la vie de l'homme. Alors, vous vous évoquiez justement, c'est un bien qui a fait du micro-crédit. Mouhamad Younous, qui est prénomène de la paix. Il a publié un livre que je vous recommande vivement vers un nouveau capitalisme. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis également un autre livre pour poursuivre la réflexion sur ce thème. Économie de communion, des entreprises osent le partage. Un ouvrage du mouvement des Focolari, qui est paru aux éditions Nouvelle Cité. Alors, juste un petit mot, puisqu'il nous reste encore une petite minute. Peut-être une dernière question pour Hugues. Alors, il y a aussi, on ne l'avait pas évoqué plus tôt, mais une dimension d'insertion dans votre entreprise. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est une dimension qui se résume à des choix qu'on peut faire. Notamment, soit sur des besoins de fabrication ou d'élaboration de produits. Là, on a choisi de faire fabriquer toute une gamme de desserts dans un atelier d'insertion, qui s'appelle la table de canard. Et avec eux aussi, de travailler sur un projet de boutique de restauration rapide en libre-service, que nous mettrons en place dans des containers, et qui vont être recyclés et habillés, et à destination de personnes qui se mettront à leur compte et accompagnées en micro-crédit. Merci, merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Je précise que vous pouvez réagir et nous envoyer vos commentaires sur cette émission à l'adresse suivante, l'adresse mail réaction-kto-tv.com. Très bonne semaine à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada